La postérité a des raisons que, sur le moment, l'actualité ne connaît point. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2015, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine. Il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour ! Ça se passe au Japon, une entreprise de création de site web propose 50 dollars à chaque employé qui souhaiterait adopter et emmener un chat au bureau, dans lequel il y a déjà 9 félins. Le but serait d'avoir des employés moins stressés et plus communicatifs, de quoi ronronner de plaisir pour mettre la main à la patte. Petit scandale en Alsace où les prétendantes au titre de Miss Prestige National 2015 ne se sont pas présentées au cocktail de la mairie de Schiltill Games où elles étaient invitées. Elles ont préféré aller se rassasier au McDonald's d'à côté. Leur motif d'annulation serait qu'un ancien employé de la mairie serait parti faire le djihad en Syrie. Pour leur sécurité, le comité du concours a donc confiné les 30 d'Inde dans le fast-food. Un joli menu prestige pour ces Miss. Petit point coquin de la semaine. D'après une étude, le missionnaire ne serait responsable que de 21% des fractures du pénis. La levrette, 29%. Alors que l'Andromax serait un cause dans plus de 50% des cas. L'Andromax est la position où la personne pénétrée est assise au-dessus de son partenaire. Conseil de la semaine. Quand vous faites crac crac et que ça crac, partez aux urgences. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Microsoft a présenté son futur système d'exploitation Windows 10. Mais pas que. La firme a aussi dévoilé un produit totalement inattendu. Des lunettes permettant d'interagir avec des hologrammes en 3 dimensions dans le vrai monde. Les HoloLens, c'est leur nom. Ce sont des lunettes équipées d'un système informatique comprenant le processeur, le circuit graphique et un OS dédié, Windows Holographic. La navigation se fera uniquement au doigt, dans l'espace, dans l'idée du prolongement de Kinect, le système de reconnaissance de mouvements des consoles Xbox. C'est donc l'industrie du porno qui va se ravir encore une fois de cette nouvelle technologie. À Rennes, si vous aimez le hard rock, le cassoulet et le naturisme, vous allez sûrement vous entendre avec ce monsieur de 53 ans qui écoutait à plein volume la musique. Les voisins ont prévenu les forces de l'ordre du tapage nocturne à 3h20 du matin quand même. La police arrivant sur les lieux ont vu la porte s'ouvrir sur cet homme entièrement nu, une assiette de cassoulet à la main. Il aurait coupé d'une simple amende et pourtant ce gars n'était pas saoulé. Un point sur l'actu, c'est terminé pour cette semaine. Passez un agréable week-end et n'oubliez pas, coupez la télé, lisez les journaux, suivez Yves Aston Studio, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501